Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. On est dans un merveilleux espace. Je suis en compagnie de Sylvie Olivier, fondatrice de Golden Art Wisdom avec son conjoint Bernard Therrien et Suzy Villeneuve que vous connaissez sûrement. Suzy, bienvenue. C'est bon de t'avoir avec nous. Tout ça se passe dans le cadre de la tournée internationale au cadre de la neutralité. Et pourquoi on reçoit Suzy aujourd'hui, c'est que tu as écrit une magnifique chanson qui s'appelle «Enfin », qui raconte, si je ne me trompe pas, un peu l'histoire du retour à l'essence de qui tu es vraiment. Bien oui, complètement. En fait, ça raconte, c'est drôle parce que la musique pour moi c'était complètement fermé, c'était complètement derrière moi. C'est comme ça que je le sentais, c'est comme ça que je le voyais. Et puis, en rencontrant Sylvie et Bernard, on m'a posé une question à un moment donné à savoir si j'avais envie de retourner chanter, si j'étais ouverte à retourner chanter un jour. Et ma première réponse et ma première réaction a été « Assurément non ». Mais par la suite, ça a créé, en fait, cette question-là a créé une petite ouverture, un petit questionnement à l'intérieur de moi, puis je suis repartie avec ça. Puis ça a pris de l'expansion. Et quelques mois plus tard, on m'a posé la question numéro 2. Est-ce que tu souhaiterais chanter, interpréter la chanson-thème de Golden Art Wisdom? J'ai certainement dit oui, sans aucun doute, hein? Oui. Oui, ça a été instantanément. Ça m'a fait plaisir. Oui. Je pensais simplement la chanter. Pour moi, c'était l'interprétation. J'avais accepté l'interprétation. Et puis là, retournant à la maison encore et continuant à apprendre de l'expansion et de ressentir la musique, je me suis mise à me dire « Oui, je pourrais peut-être l'écrire, la chanson. Je pourrais peut-être raconter mon histoire, raconter l'histoire justement du retour à l'essence, du retour à qui on est vraiment. Parce que la musique, pour moi, j'avais vraiment fait une croix parce qu'il y avait beaucoup de peur reliée à ça. Alors, pourquoi pas revisiter? Je me sentais beaucoup plus légère aussi. Donc, je me suis permis de vivre cette expérience-là. Et j'ai en fait simplement raconté l'histoire de la voix du cœur, de ma petite voix à l'intérieur de moi, que je me suis permis d'écouter au lieu d'écraser puis de laisser place à ma tête, me disant « Oui, non, donc, ça n'a pas de bon sens que tu fasses ça. Fais pas ça. Fais ça. » J'ai tout mélangé. Alors, simplement en retournant à l'intérieur de moi puis en écoutant ma petite voix, en moins de cinq minutes, la chanson a été écrite. Et puis, elle raconte mon histoire qui est le retour à l'essence. Voilà. Le retour à l'essence, Suzy, mais le mot « enfin » est très particulier. Oui. Il est sorti vraiment à la fin d'une journée, d'un week-end. La fin du week-end, je crois. La fin du week-end. La fin du week-end. Premier week-end de mentorat. Donc, on est, je vous mets en contexte, on est deux jours à Saint-Sauveur ensemble avec dix demoiselles formidables. Bien, neuf. Oui. Oui. Je me compte dedans. Toi aussi, t'es formidable. Donc, on était dix demoiselles avec Sylvie et Bernard. Et puis, à la fin de ce week-end-là, qui a été très vibrant et très puissant et très... Oui. Très, très puissant. Intense. Très intense. Oui. Une autre question. Donc, Sylvie, elle fait juste poser des questions, finalement. Donc, Sylvie nous a posé la question en un mot. Résumez-moi votre week-end. Résumez-nous. Qu'est-ce... Comment vous vous êtes sentis? Et puis, ça a été pour moi rendu à mon tour. Donc, je me demandais « qu'est-ce que je veux dire? » « Qu'est-ce que je veux dire? » Et quand ça a été à mon tour, je me suis dit « OK. » Le mot qui est venu, qui m'a fait vibrer, c'était comme tellement clair. C'était « Enfin! » « Enfin! » « Enfin j'ai trouvé! » « Enfin, je peux être moi, en fait. » « Enfin, il y a quelqu'un qui comprend vraiment qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je ressens depuis tant longtemps, sans pouvoir être moi-même capable de l'expliquer. » Donc, c'est ça que j'ai ressenti. Et c'est le titre de cette chanson-là. C'est le titre de la chanson que j'écris en cinq minutes qui résume ce retour-là. Donc, elle s'appelle « Enfin! » Écoute, ça paraît tellement dans tes yeux, là, comment tes yeux sont clairs puis pleins d'étoiles, de lumières. Ça paraît... Moi, tu le sais pas, mais dans le passé, je t'ai côtoyée sans qu'on se côtoie dans ce milieu de la télévision. Mais ça m'a fascinée quand je t'ai vue, il n'y a pas si longtemps, puis ça paraît qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi, puis la chanson est extraordinaire. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec la chanson? Non seulement, qu'est-ce que tu vis, tu as vécu ce retour-là, mais, tu sais, si tu compares... Puis je vais dire, Suzy, ancienne version, à Suzy, maintenant que ça accueille pleinement, comment tu conjugues avec ça, tu sais, au quotidien? Bien, je dirais, premièrement, c'est tellement plus léger. C'est comme si j'avais... Tu sais, pour retourner à l'intérieur, il y a quand même eu une coupe de couche puis d'affaires à nettoyer puis à laisser se dissoutre, à laisser partir, OK? Donc, elle me dit, bien, c'est correct, j'ai complété le contrôle, j'ai complété la compétition, j'ai complété peu importe quoi. Et ça, ça m'a amenée de la légèreté, de la clarté, mais je me sentais tellement plus libre, moi, à l'intérieur de moi. Donc, ce que tu ressens, probablement, en me regardant dans les yeux, c'est cette légèreté-là, qu'avant, j'étais sans cesse en questionnement à l'intérieur, dans ma tête, à me demander, c'est correct, à me juger, moi-même, de façon tellement... Je suis vraiment, vraiment très, très forte là-dessus. Et j'ai fait ça toute ma vie, donc c'est ce que je connaissais. Alors, c'est un peu, là, enfin, il est aussi, là, c'est que j'ai senti cette libération-là, wow! Et je ne souhaite, dans aucun cas, retourner à cette Suzy d'avant, comme tu l'expliques. Parce que c'était lourd, c'était difficile à supporter, c'était lourd à porter à l'intérieur. Je cachais très bien, souvent très bien, qu'à l'intérieur, c'était quand même un certain chaos, puis il y avait toujours un questionnement, puis c'était épuisant. Mais, c'est sûr qu'il y en a qui le sentaient, que c'était plus ou moins facile à l'intérieur de ses yeux-là. Dans ses yeux-là, il y avait quelque chose d'un peu brouillé. Aujourd'hui, ce qu'on revoit, probablement, ce que tu ressens, comme tu me dis, c'est cette clarté-là, donc cette liberté-là. Donc, au quotidien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et facile et fluide d'accueillir ce qu'il y a que d'essayer de combattre, puis de trouver pourquoi, comment, puis d'aller, hein? Oui. Est-ce que je ne sais pas si je l'explique bien, mais... Oui, très bien. Puis, en même temps, c'est que toutes tes couches de protection avaient formé une armure de... Tu te protégeais, c'était tes mécanismes de défense. Fait que c'est sûr qu'on la regardait dans les yeux, mais tu avais tendance à vouloir fuir ce regard aussi, parce que tu ne voulais pas être percée à jour non plus. Tu avais un besoin de protection. Puis, c'était naturel avec tout ce que tu avais vécu, mais la beauté, c'est que tu as dit oui. Tu as dit oui à ce retour à l'essence. Puis, ce qu'on voit, tu sais, des étoiles, c'est drôle, parce que tu te souviens, la première journée, je t'ai dit, tu es une star. Ah oui, c'est ça. Tu t'en souviens? Ah oui. C'est une étoile. C'est clair que c'était ça. Et c'était à travers ta voix cristalline que tu étais pour assister l'humanité. Hé, j'ai-tu eu peur, Pantipa? Je vais faire dire ça avec tout le non-désir de retourner dans la musique, et surtout pas le fait d'être devant, de subir cette pression-là, parce que c'est comme ça que je le percevais. C'était une pression immense, donc je disais, t'es une star, oh, boy, non, 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 je ne vais pas rechanter. Non, c'était impossible. Je me souviens très bien que c'est là que tu as eu une hésitation. Ah, tu as voulu partir? Dans l'après-midi. Sylvie, tu avais partagé ça, puis là, moi, je t'ai vu, là, t'avais vraiment de la contraction, puis t'as dit, oh, là, t'étais moins en jour. Mais, ça, ah, ça se peut, tellement, oui. Après l'après-midi, là, Sylvie, elle a partagé beaucoup d'autres choses, puis là, tu vois. Mais, le fait que t'as dit oui, ça, là, ça a été, en fait, le déclenchement de la chanson, en fin. Oui. Certainement que si j'étais restée coincée dans cette, ça aurait été impossible, parce que j'ai déjà essayé d'écrire des chansons. J'ai déjà, je sentais des choses à l'intérieur de moi, puis je me disais, OK, là, j'écris une toune, mais je voulais tellement l'écrire, puis avoir un résultat, parce qu'il fallait que je sortais un album, je fallait que ça venait pas. Puis aussi, j'avais tellement peur du jugement, premièrement, envers moi-même, puis envers l'expérience. Vous voyez comment c'était compliqué? Oui. La pression de la performance, c'était vraiment ça. Puis là, c'est sûr qu'on donne des bribes comme ça, mais il y avait une mise en contexte, là. Je ne t'ai pas lancé ça comme ça, dès le départ. Mais, en même temps, c'était tellement clair que tu étais prête. Tu étais là pour ça, sinon, tu n'aurais pas été présente dans la salle. Non, c'est vrai. Même si tu as voulu t'en aller, je pense, à trois reprises, hein, pendant la première journée. Ah, je m'en rappelle plus. C'est comme, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Mais tu es toujours revenue. Ça veut dire que ta voix, à l'intérieur de toi, ton cœur, vibrait plus que la peur. Oui, puis je me souviens aussi, Sylvie, quand elle m'a posé cette question-là, à côté de Bernard, elle n'a pas bronché, je t'explique. Donc, elle est restée, les deux sont restées de glace, on va dire. Mais, ils n'ont pas été intimidés par la réaction que j'ai eue, parce que c'était comme, bien, voyons, disons. Puis, à l'intérieur de moi, je me disais, ils ne connaissent pas ce domaine-là pour me dire ça. C'était n'importe quoi. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas mon histoire. Tu sais, il y avait quasiment un côté de moi qui devait... Rebelle. Rebelle, oui. Rebelle, pose-moi une autre question. Mais, cette solidité-là m'a fait tellement douter de ce que je suis en train de penser à l'intérieur. Je me suis dit, OK, on a vu quelque chose, il se pense quelque chose-là. Mais, je le sentais aussi au fond de moi. Ce n'était pas aussi clair comme ça au début. Mais, c'est ce qui fait en sorte que je n'étais pas en mesure de m'en aller la première journée. Mais, l'heure du dîner a été pour moi très douloureuse. Je me disais, je voulais m'en aller, je voulais m'en aller. Je me disais, je ne peux pas partir, je ne peux pas partir. C'était un gros combat à l'intérieur. Oui. Oui. Mais, je suis contente tellement d'être restée. D'avoir fait le choix de dire oui, comme tu dis, comme vous dites, d'avoir plongé dans un total trou incommun. C'est comme ça que je le vois. C'est un vide. Alors, go. Oui, tellement. Je ne sais pas comment, mais je ressens vraiment que tu ressens quelque chose. Je ressens quelque chose aussi, je ne sais pas c'est quoi. Fait que, let's go, on y va. Fait que j'ai sauté complètement. Mais, tu sais, à ce moment-là aussi, le degré, l'intensité de ton mal-être était suffisamment présent pour que tu dises, là, je vais m'ouvrir à autre chose. Oui. J'avais tenté, en fait, à tellement de reprises de comprendre pourquoi je me sentais pris. Pourquoi j'étais un peu, tu sais, le phénomène de ne jamais se sentir à la hauteur ou jamais être un imposteur. J'avais ce sentiment-là, j'avais ce feeling-là souvent. Et puis, j'étais écoeurée. Fait que j'avais vraiment l'impression aussi que ça, ça m'avait, elle avait compris. Elle avait compris qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc, et j'avais tenté de le comprendre de plusieurs reprises avec d'autres formes d'assistance aussi. Puis, jamais j'avais vibré aussi fort que ce matin-là avec cette première question. Puis, c'est assez à moi, en plus qu'on a posé la question en premier. Aucune chance que je prenne le temps du passé. Non, non, en ouvrant le matin, bang, Suzy! Ah non! J'étais comme ça aussi. Oui. Mais le degré de souffrance qui était à l'intérieur de moi, j'avais touché le fond, comme on dit. Je t'ai rendu là. Complètement perdue, je t'ai rendu là. Vraiment. Et non seulement, il y a «Enfin», mais il y a la version anglophone, parce que c'est dans le cadre de la tournée internationale. Évidemment. Oui! Il y a «At last». Oui, j'ai interprété cette chanson-là en anglais. Oui. Alors, oui. C'est tellement... Les deux sont vibrantes. Les deux ont leur essence. «Enfin» a son essence, puis «At last» a son essence. C'est spécial, parce que c'est une traduction. Mais la traduction ne peut pas être mot à mot exact. Oui, puis c'est vrai que quand on l'entend, quand on l'écoute, on voit, il y a vraiment une distinction entre les deux. Oui. C'est sûr qu'aussi, quand je m'entends parler en anglais, ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est pas ma langue naturelle. C'est ma première langue d'expression. Mais... Oui, mais c'est dans ton unicité. Dans l'authentité, c'est tellement beau. C'est des notes. C'est des... Oui. J'ai hâte de voir celle de l'anglais. Ça va être une belle surprise. Oui. Et puis on les sort toutes les deux en même temps. Donc on aura l'opportunité de les entendre en même temps. Donc c'est un duo. Elles forment... C'est peut-être une première expérience de chanson où... C'est la première, dans le fond, où tu chantes vraiment sous le sceau de qui tu es, parce qu'on connaît l'identité, Suzy Villeneuve, qui tu es comme dans la... qui tu as été dans la chanson, en télévision. Tu sais, on connaît l'identité, maintenant on va connaître vraiment Suzy dans toute sa splendeur. Et la différence, j'aimerais te partager ça, la différence entre chanter ce qui est à l'intérieur de toi, mais chanter ce que tu as écrit, versus interpréter la chanson qu'un autre a écrit, c'est pas du tout la même chose à l'intérieur. C'est ma première expérience, donc c'est sûr que je remarque vraiment, ça m'a frappée, cette distinction-là entre les deux. C'est... écoute, c'est fort amusant, c'est sûr, de pouvoir... c'est tout autant vibrant, mais c'est complètement différent. C'est très vibrant de prendre une chanson, de l'interpréter à ma façon, de la manière dont je l'aperçois, de la manière dont je la ressens. Mais le faire en l'ayant écrit, en ayant composé la musique aussi, en ayant co-écrit, finalement, c'est spécial, c'est une autre expérience. Oui. Oui, puis là, on te ressent tellement, tu sais, à travers chaque note, chaque parole, on ressent ton expérience, on ressent ton enfin. Et que ce soit des gens qui sont conscients de ce qu'on fait chez Golden Heart Wisdom ou pas, ton message va passer tellement bien. Puis cette chanson-là, elle est intemporelle. Oui. Oui, en ce qui me concerne, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. C'est extraordinaire. Wow, merci! Et tu l'as bien dit, c'est quand tu l'as composé, c'est toi. Ah oui. C'est-tu eu toutes sortes de... sûrement de réactions quand tu l'as écrit? Tu sais, t'as sûrement... ça n'a pas été long, mais t'as sûrement effacé quelque chose. Bien, j'ai tenté, ça n'a pas été long, à partir du moment où j'ai été complètement, je veux dire, alignée, puis que là, j'étais connectée à l'intérieur de moi. Mais c'est sûr que naturellement, j'ai été tentée d'aller vers ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire peut-être commencer par la musique. Là, il faut qu'elle mette de la pression de performance. Et là, c'était pas facile. J'écrivais une ligne, je revenais, je... Voyons donc, j'y arriverai pas. Peut-être que c'est pas pour moi d'écrire. Puis, bon, bien, je vais simplement interpréter comme on me l'a proposé. Mais vraiment, l'expérience, puis ça a pris quelques moments en studio avec Guy pour installer cette confiance-là, créer aussi la connaissance de l'histoire, de pourquoi, le mettre en contexte. Donc, ça m'a permis d'avoir cette confiance-là. Je sentais qu'il me jugeait pas. Et c'était vraiment réciproque. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir, puis de m'asseoir, puis à Manu se dire, OK, va prendre un café, fais quelque chose d'autre, là. Là, je me sens pas bien que j'ai de la pression. Alors, il est parti, ça a pris cinq minutes au bout du comptoir. Il est revenu, il m'a dit, bon, bien, c'est ça, il faut comprendre que... Ton histoire est complétée. Voilà, c'était complété en tant que cinq minutes, bien. Parce que c'était intégré. Quand c'est intégré, on n'a pas à chercher. On a juste à accueillir. Exactement! C'est-à-dire. Oui. Donc, t'as accueilli les mots, mais les mots de ton expérience, de toute cette vibration, que ce soit des paroles, que ce soit de la musique, ce sont des vibrations aussi, qui sont allées connecter profondément avec qui tu es toi. Ça fait que ça a fait cette expérience que les gens vont vivre. Et quand on l'écoute, c'est sûr que peut-être que nous, on a plus la mise en contexte de toute l'histoire derrière et les expériences, mais on est profondément touchés. Parce que même, il y a certaines autres personnes aussi qui l'ont écouté, qui ne sont pas au courant de tout, de ton histoire, qui ont eu des bribes seulement, puis ils sont tellement touchés, ils viennent les larmes aux yeux. Ils sont touchés par toute cette essence qui est là, et par ta voix cristalline, et par la sens et l'humanité que tu fais à travers qui tu es. C'est vraiment extraordinaire. Mais ce mot-là, enfin, tu sais, parce que je t'ai juste lancé tantôt, puis ça m'a... J'ai une émotion qui m'a montée, mais tu sais, je pense que n'importe qui qui a souffert, comme je suis sûre, t'as souffert, j'ai souffert, on a souffert différemment, mais peut-être à un niveau égal, qu'on arrive à ce point-là, ou que là, peu importe comment ça peut être confrontant d'aller vraiment visiter ça à l'intérieur de nous, on est rendus là parce que ça ne marche plus de continuer d'avancer dans le mur, puis quand tu prends vraiment le temps, puis tu sais, tu te reviens un peu à toi, puis tu te dis juste le mot, là, enfin, là, c'est comme tellement... Ça fait tellement du bien, fait que je suis tellement convaincue que la chanson va assister les gens à revenir à l'intérieur d'eux, puis j'espère qu'il y a d'autres interprètes, chanteurs, et tous ces gens-là dans ce beau domaine-là où qu'on sait que ça peut être tellement difficile par moments qu'ils vont oser la faire puis accueillir, parce que ça... Wow! Qu'est-ce que ça peut faire? T'es un beau... Je ne veux pas dire modèle, mais t'es une belle inspiration, je trouve, pour mettre un premier pas là-dedans, puis je trouve ça beau. Mais là, on vit à... Enfin, vraiment. La beauté aussi, c'est... Ça n'a pas été long, ça ne fait même pas un an qu'on s'est vraiment rencontrés. Ah, je sais, j'en viens de tout! Quand je regarde ça, là... Est-ce qu'il y a pu se produire? Oui. Ah oui, il y a un an, parce que bon, au moment où on se parle présentement, il y a un petit... C'est un an presque pile, donc qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et puis, c'était... C'est pas du tout la même personne. Hein? Complètement différent. Ish! Suzy, numéro deux. Eh bien, oui. Mais ton cœur a toujours été présent, on le ressentait tellement, mais tu t'étais créée tellement, comme on parlait tantôt, de moyens de protection pour ne pas le ressentir, pour ne pas trop souffrir, pour arrêter de souffrir. En même temps, ça marchait même pour... Non. Ça ne fonctionne pas, mais c'est un moyen, comme un autre, pour tenter de survivre. Puis, je me rendais compte que c'était difficile, parce que bon, je t'ai rendu là, comme je disais tantôt, mais quand j'ai commencé aussi à aller voir à l'intérieur, il y a des choses que je ne m'en étais pas du compte. C'est sûr que ça m'a permis de découvrir d'autres trucs. Oh, boy boy! Qui étaient un peu épeurants au premier regard, mais que finalement, c'est tellement libérateur, puis c'est un... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais pas un passage obligé, mais comment on pourrait dire, c'est comme pour retourner vraiment à l'intérieur, puis écouter qu'est-ce que le cœur a envie de dire, parce que c'est lui qui vive, puis il y a juste lui qui a raison, finalement. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, ça peut paraître tellement grand, puis aujourd'hui, je regarde justement ce parcours-là, cette expérience-là, pas à pas, puis ce que je ressens plus, c'est l'expansion, la légèreté, puis l'ouverture que j'avais tellement pas, qui était tellement prise, ça fait que ça vaut vraiment la peine d'aller nettoyer et de soudre. Et de revenir à toi. Voilà. Et de revenir à soi. Bien, merci, Suzy. La star, l'étoile, et vous autres aussi, vous êtes des belles étoiles. Oh, merci. On est tous des étoiles. Oui. Bien, oui. Bien, merci d'avoir été là. On va suivre avec beaucoup d'intérêt dans le cœur, l'évolution, l'expansion de cette belle chanson et de tout ce qui va suivre avec ça. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. On se revoit bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage MFP.